Bonjour à tous et merci à Sauvons l'Europe de me donner cette petite chance de vous faire un message depuis Dubaï, depuis la COP28. Je suis Vincent Chauvet, maire d'Autun, membre du Comité européen des régions et donc dans la délégation de l'Union européenne avec des collègues maires, élus locaux de l'Union européenne pour ces négociations internationales. Alors derrière moi se trouve le pavillon de la France, à côté c'est le bureau de travail du Comité européen des régions et devant moi se trouve le pavillon principal des négociations. J'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois à la plénière sur le rôle des élus locaux dans la mise en œuvre des accords de Paris. Il faut le dire, et d'ailleurs un sondage très récent, il a pour l'Institut Montaigne l'a montré, les habitants en général, les Français en particulier, croient beaucoup plus à l'action de leurs élus locaux pour lutter contre le changement climatique qu'à ces grandes conférences internationales. Néanmoins, il faut les deux et nous demandons, comme nous l'avons déjà d'ailleurs obtenu dans la COP biodiversité, que dans les COP climat, le rôle des élus locaux soit reconnu, notamment dans la définition des objectifs déterminés nationalement, c'est-à-dire ces plans de réduction des émissions de CO2 que présentent les États à l'organisation chargée des accords de Paris. Nous pensons, comme la France d'ailleurs est en train de le faire, qu'il faut territorialiser ces COP, avoir au niveau local des COP territoriales qui ensuite font remonter au niveau national des engagements crédibles et non pas comme nous avons aujourd'hui, et bien finalement des objectifs qui sont donnés pendant ces négociations, parfois des vœux pieux au niveau national qui ne reposent pas sur des engagements locaux crédibles. Et puis évidemment, c'est à l'échelle locale que va se faire le travail, le travail de décarbonation, de transport collectif, le travail de pose de panneaux solaires, de mise en œuvre de systèmes de réseaux de chaleur performants, et donc ce sont autant de compétences qu'ont généralement les élus locaux ou en tout cas l'échelon subnational dans les différents pays. Et puis un mot pour conclure sur l'Europe. L'Europe est de loin et sans conteste le pays, le pays, le continent, la partie en tant que partie aux accords de Paris, l'acteur, le bloc le plus ambitieux, le plus ambitieux et le plus crédible au niveau mondial sur les engagements climatiques, puisque la parole de l'Union européenne, elle est directement transposée dans des règlements, des directives qui s'appliquent ensuite dans les États membres. Donc quand l'Europe s'engage au niveau européen, et elle le fait régulièrement, et elle pousse au niveau international, et elle pousse les autres États dans le même sens, quand l'Europe s'engage au niveau international, c'est crédible et c'est décliné localement. La loi ZAN, par exemple, zéro artificialisation nette en France, c'est une déclinaison des directives européennes et surtout des accords de la COP biodiversité. Et donc l'Europe est crédible. Et pour la première fois, j'en terminerai par là, pour la première fois, la Commission qui négocie pour l'ensemble des États, la Commission européenne a reçu un mandat clair du Conseil de l'Union européenne, et donc des États, un mandat clair d'inscrire et de prendre en compte l'échelon local et régional dans les négociations et dans la mise en œuvre des accords de Paris. C'est ce que nous demandions au Comité européen des régions depuis plusieurs années. C'est ce que nous avons vu au début de cette COP avec un meeting de très haut niveau réunissant des élus locaux et puis ensuite une réunion ministérielle sur l'urbanisation, là aussi, avec des élus. Nous attendons donc la déclaration finale, les déclarations finales de la COP pour voir si cette inclusion formelle des territoires et des élus locaux à la demande de l'Union européenne mais aussi à la demande d'autres pays sera bien inscrite dans les textes finaux de cette conférence internationale. Voilà la raison de notre participation. Voilà aussi la raison de notre optimisme à mi-chemin du début et de la fin de la COP. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Merci encore une fois à Sauvon ou l'Europe de m'avoir permis de m'exprimer. Et n'hésitez pas à suivre le travail du Comité européen des régions ou à venir me rendre visite dans cette belle ville d'Autun, en Saône-et-Loire, dont je suis le maire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada